Bonjour à tous. Je parle un peu fort. Bienvenue à la pleine image pour cette troisième journée Pix. Bonjour Mélanie. Bonjour. Eh bien aujourd'hui on se retrouve dès 9h30 pour parler de d'empreintes carbone qui va être un fil rouge de cette journée puisqu'on va aussi en parler dans la production audiovisuelle dans une heure et on va parler de Giros plus spécifiquement. Donc on ne va pas commencer cette conférence en réexpliquant les enjeux climatiques auxquels on fait face et aussi en disant que le jeu vidéo est évidemment correspond à une infime part des émissions de gaz à effet de serre mais veut prendre sa part dans l'effort pour améliorer son empreinte. On sait qu'il y a certains leviers qui sont très exogènes à l'industrie, notamment les joueurs, le matériel, l'obsolescence programmée des appareils, etc. On va en parler tout à l'heure et d'autres qui sont plus actionnables et que l'industrie essaye d'améliorer. Giros, c'est une nouvelle initiative qui est menée par le Consortium National du jeu vidéo pour l'environnement et les associations de jeux vidéo dont GameIn dans les Hauts-de-France. C'est un outil qui va permettre aux studios d'établir le bilan des émissions liées à leur activité. On va parler de tout ça avec Mélanie. Je te laisse déjà te présenter. Bonjour, Mélanie et Christin. J'ai cofondé un studio Atelier 801. On avait fait Transformice à l'époque en 2010. J'ai quitté ce studio, j'en ai fait un nouveau en 2022. J'ai été présidente de GameIn pendant quatre ans. Je suis maintenant vice-présidente. Je précise que ce n'est pas à jour. Il faudra mettre à jour la carte. Je suis vice-présidente au sein de GameIn maintenant, chargée de tout ce qui est transition écologique. Dans le cadre de Giros et du Consortium, j'ai participé au comité de pilotage vraiment proche pour la réalisation de Giros. C'est un dossier qui me tient vraiment à cœur. J'ai aussi créé un nouveau studio avec mon associé Aurélien pour adresser le changement climatique. Donc, c'est vraiment une question qui me tient vraiment à cœur et j'ai beaucoup participé à l'élaboration de Giros et je suis très fière de ce qui a pu être fait à l'heure actuelle avec Giros. Dans quel contexte a été imaginé ce calculateur ? Est-ce que tu ça fonctionne ? Oui. Il y avait un constat qui était que le jeu vidéo, on a toujours été un petit peu à cheval entre deux industries. Tout ce qui est la culture et tout ce qui est le numérique. Donc, on dépend du ministère de la Culture pour tout ce qui est l'aspect culturel du jeu vidéo, etc. Mais on est aussi une industrie avec son business, avec ses enjeux. On a un marché mondialisé, etc. Donc, on a des besoins spécifiques pour notre industrie. Giros, ça ne s'appelait pas Giros à l'époque, mais on avait besoin de mesurer tout ce qui était les émissions du jeu vidéo au global. Et pour ça, il y a vraiment énormément de normes qui existent et des outils. On a la chance en France d'avoir le bilan carbone qui est une référence assez reconnue dans le monde. Mais internationalement, c'est le Greenhouse Gas Protocol qui est utilisé le plus, ce qu'on appelle les GSG. Bref, il y a beaucoup de normes, beaucoup de choses à compter et il nous fallait quelque chose de spécifique pour le jeu vidéo. Après coup, en fait, c'est posé aussi ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité des aides. Alors, c'est un nom un petit peu barbare, mais le CNC a mis en place son plan action qui vise à encourager les industries culturelles à se poser la question de leur impact. Donc, ça passe par quoi ? Ça passe par un calcul de l'empreinte des gaz à effet de serre qui est obligatoire. Donc, une estimation quand on dépose un dossier au CNC et un bilan définitif une fois que le projet a été réalisé et mettre la condition du versement des aides du CNC à ce calcul-là. Donc, pour ça, pour y parvenir, il faut des outils qui soient le plus accessibles possible pour que même les petits studios puissent s'en emparer et puissent pouvoir bénéficier des aides du CNC. Ça demandera une homologation de l'outil qui n'a pas encore été qui n'a pas encore été faite. C'est dans les tuyaux. Il y a des entreprises spécialisées qui sont chargées d'auditer Giros et d'autres qui, d'autres outils qui pourront faire faire jour. Ça devienne la référence du CNC. C'est ça, pour que ça devienne la référence du CNC. Donc, ça demande qu'est ce qu'attend le CNC ? Quel critère veut que le CNC veut-il que le studio produise ? Etc. Donc, ça, c'est encore en cours. Une fois que l'outil sera homologué, il y aura cette éco-conditionnalité des aides qui pourra être enclenchée. Sur le développement même de Giros, comme tu l'as dit, c'est piloté par le Consortium national du jeu vidéo pour l'environnement. Ce consortium, c'est l'ensemble des associations de jeux vidéo de France. Donc, c'est toutes les associations régionales, le SNJV et le SEL. Et ça, c'était vraiment important d'être vraiment tous autour de la table. On s'est tous mis ensemble. On a mis beaucoup de moyens, même à la hauteur, même les associations régionales. En fait, on investit des fonds et du temps homme pour répondre à cet appel à projet France 2030 alternative verte qui avait été effectué en 2021, si je me souviens. Donc, on a mis vraiment toute notre énergie là-dedans pour répondre à cet appel à projet qui a été initié dans le cadre de France 2030 et qui est donc financé par la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. Donc, ça, c'est très important au niveau du financement. C'est un financement important de la part du plan France 2030. Et comment on a commencé à développer ça ? Du coup, on a répondu à cet appel à projet en présentant tout ce qu'on allait faire pour que Giros existe. En fait, et ça suggérait une expertise technique qu'on n'avait pas forcément. Donc, on est allé la chercher. On a fait un appel d'offres. On a audité du coup plusieurs entreprises spécialisées dans la réalisation de bilans carbone, d'analyse de cycle de vie, vraiment des trucs complets. Et on a été convaincus par la proposition de Hiker à l'époque, qui présentait du coup des modules qui étaient, qui venaient d'autres industries, mais qui proposaient aussi des modules spécifiquement pour le jeu vidéo. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous intéressait, notamment sur tout ce qui est le matériel, en fait, côté joueur, les consoles, les téléphones, les PC, etc. Donc, on s'est alloué l'aide de Hiker pour l'expertise technique. Et une fois que Hiker était dans l'équation, on a recruté également des studios pilotes. Donc, des vrais studios de jeux vidéo qui sont dans toute la France, qui ont aussi investi en argent et en temps pour ce projet-là. Ils ont littéralement aidé à financer Giros, il faut le dire, il faut le rappeler. Et c'est vraiment grâce à eux aussi qu'on a pu faire un outil qui a été, qui est aussi pertinent, en fait, pour les studios. Ils ont fait vraiment le crash test de l'outil de bout en bout. Ils nous ont fait des retours. Ils ont rentré leurs propres données. On a pu faire des stats. On a pu améliorer vraiment énormément de choses grâce à ces studios pilotes. Donc, je les en remercie encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on compte ? Sur les critères. Voilà, sur les critères. Qu'est-ce qu'on compte dans l'empreinte carbone d'une entreprise de jeux vidéo ? Un studio de jeux vidéo, on parle plutôt de studio, là, parce qu'on est côté studio et pas tant côté éditeur. Mais c'est un peu les mêmes problématiques, mais pas tout à fait. Dans l'empreinte carbone d'une entreprise de jeux vidéo, donc c'est très classique sur la plupart des choses, sur l'achat de produits, l'achat des ordinateurs, l'achat, tout ce qui est tout ce qui est achat, en fait, les déplacements professionnels, combien ça coûte en carbone et en autres autres émissions de faire un aller retour à la GTC, les immobilisations sur les parcs de machines, sur les productions, etc., les déplacements des salariés, l'énergie qu'on utilise, les déchets, tout ça. Ça, c'est assez classique. Ce qui n'est pas classique dans l'empreinte carbone d'une entreprise de jeux vidéo, c'est l'utilisation et la fin de vie des produits. Il faut rappeler quand même qu'on fait des jeux pour des plateformes, que ce soit PC, mobile, tablette, mais aussi, du coup, les consoles. Il faut qu'on compte. C'est parce que nos produits existent que les joueurs aussi achètent ces produits, les renouvellent et en disposent quand ils deviennent obsolètes. Donc ça, c'est vraiment le nœud, le nœud gordien de l'empreinte carbone, parce que c'est très, très, très compliqué à calculer. Mais c'est aussi le plus gros impact. Donc, c'est là dessus qu'on a vraiment challengé iCare sur voilà. Nous, c'est ça qu'on veut et on va vous, on va vous demander ça. Et je fais un salut vraiment énorme à Pierre Forest de Métaboli qui est chez So Games côté Nouvelle Aquitaine, qui a développé un outil pour, sur son store de jeux vidéo, mettre déjà une empreinte carbone en fonction des jeux, en fonction des spécifications minimum que le jeu prend. C'est à dire que si le jeu tourne sur des vieilles machines, il va avoir une une note meilleure que si le jeu demande une machine qui est très gourmande en énergie. Donc ça, il a développé tout un module pour ça, se basant sur le modèle du processeur, de la carte graphique, etc. Et il a mis à disposition ces données pour Giros pour qu'on ait une certaine granularité quand on met PC. Si on fait un jeu PC, ça veut tout dire. Est ce que c'est un PC gamer? Est ce que c'est un laptop? Est ce que c'est un Chromebook? Donc, il nous faut un peu de finesse sur ces critères là. C'est super important d'avoir d'avoir les spécifications minimums sur lesquelles le jeu tourne. Donc ça, ça a été assez intense comme comme développement. Et ce qu'on voulait aussi avec Giros, c'est de ne pas seulement calculer le CO2 parce que déjà, juste d'un point de vue, d'un point de vue pragmatique, c'est qu'on va très vite avoir d'autres problèmes que le CO2. Alors le CO2, tout le monde en parle. C'est très bien. C'est un énorme problème. Il faut qu'on l'adresse. Il faut qu'on s'en charge. Mais déjà, aujourd'hui, il y a un problème en ressources abiotiques. Tout ce qui est les métaux, les terres rares, etc. Et en eau, surtout aujourd'hui, pour faire un microprocesseur. À Taïwan, ils n'ont plus d'eau, en fait. Ça demande beaucoup d'eau pour construire des microprocesseurs, pour construire tout ce qui est l'industrie de la tech. Au-delà des terres rares et des minéraux, ça demande aussi beaucoup d'eau et d'énergie. Donc, on anticipait aussi que... C'est pas encore le cas, mais on anticipait que la réglementation va aussi suivre ce cours-là pour ne pas demander qu'un bilan carbone, mais aussi l'épuisement en ressources primaires. Donc ça, ça passe par tout ce qui est analyse du cycle de vie du matériel, ce qu'on parlait des consoles, des téléphones, des PC, tout ça. Donc, c'est super important d'avoir ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie pour le matériel, le hardware. Même si on fait que du logiciel. Voilà, ça, c'est le résumé de Giros en général. Mais si tu as des questions, si on a des questions dans la salle, je serai ravie d'y répondre. Oui, j'en ai déjà quelques-unes. Donc là, tu t'as montré que vous aviez eu à cœur de déterminer des critères exogènes. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi beaucoup de questionnements sur la pondération de ces critères ? Parce que j'imagine que certaines machines sont indispensables pour jouer aux jeux, mais on sait que cette machine fera tourner probablement des dizaines de jeux. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de questionnements sur ce sujet-là. Comment on pondère tous ces critères ? Est-ce qu'il y a des critères qui sont particulièrement importants dans cette empreinte carbone ? Comme on l'a vu, du coup, en fait, Giros, c'est un outil où on va rentrer... Alors, il y a plusieurs critères. On rentre déjà, en fait, on différencie les locaux et les jeux. C'est-à-dire que chaque année, on va rentrer dans la partie les locaux, on va rentrer le nombre de salariés, le chauffage, le déplacement des salariés, qu'est-ce que... Enfin voilà, comment... C'est-à-dire des critères de n'importe quelle entreprise. C'est ça. Des critères assez classiques d'une entreprise qui a des bureaux, en fait. Et après, parallèlement à ça, on va remplir aussi chaque année un module jeu. C'est-à-dire, on va mettre à jour le nombre de joueurs qui ont joué au jeu, le nombre d'heures jouées à notre jeu, quelles sont les spécifications minimums pour faire tourner ce jeu, sur quelle plateforme il tourne, quelle est la part des gens qui jouent sur Switch, la part des gens qui jouent sur Xbox, la part des gens qui jouent sur PC. Et sur PC, quels sont les spécifications minimums, etc. Donc, s'il y a beaucoup, beaucoup de données pour être le plus fin possible, ça reste une approximation parce qu'on ne peut pas rentrer dans la finesse absolue. Et on base aussi beaucoup sur... Comment dire ? Quand on fait le calcul sur l'électricité, par exemple, on ne peut pas, aujourd'hui, avec Giroz, différencier... Voilà, tous mes joueurs, ils sont aux Etats-Unis, donc le bilan carbone de l'utilisation de l'électricité des joueurs aux Etats-Unis, ce n'est pas la même qu'en France, en fait. Donc, on est obligé d'appliquer des moyennes sur pas mal de choses. Donc, c'est vraiment une question de moyenne. On a des analyses de cycles de vie qui sont assez fines sur vraiment quelles sont les ressources utilisées pour faire une console Xbox, par exemple. Et donc, on estime un nombre d'heures moyen que va être utilisée une console Xbox au long de sa vie. Et on calcule, du coup, le nombre d'heures que les joueurs passent sur notre jeu, en fait. Donc, c'est assez approximatif, c'est des moyennes, mais ça permet au moins de poser une certaine base. Moi, j'imagine que l'intérêt, c'est aussi qu'il y ait le plus de studios possibles qui utilisent l'outil parce que ça va vous créer des points médians pour que les studios se situent entre eux. Les premiers chiffres qui ressortent, ce n'est pas très explicite pour un studio. J'imagine quand on te dit que tu produis X tonnes de CO2, finalement, que faire de cette information? Bah, en fait, on a une sur le site, sur le site de Giros que je vous invite à aller consulter parce que c'est vraiment une plateforme. On peut s'inscrire, on peut essayer l'outil. Je ne dirais pas que c'est intuitif, mais ça n'engage à rien de se créer un compte et de voir comment ça marche. Et on a aussi une notice explicative sur le site de Giros que je vous encourage à aller voir. Et je perds du fil de ce que je voulais dire. Oui, je te demandais si le fait que la plupart des studios à terme vont utiliser l'outil, ça les permet de créer des points médians pour les situer les uns par rapport aux autres. sur la fin, sur la fin du bilan, on estime, voilà, vous avez sur ce jeu là 30 tonnes d'équivalent CO2. Ça correspond à 19 aller retour à la GDC. On fait des petites, des petites comparaisons comme ça pour essayer de figurer un peu ce que ça représente. Mais bon, évidemment, ça a des limites parce que 19 aller retour à la GDC, ça comprend pas l'utilisation des métaux, de l'eau, de machin, tout ça. Et dans les résultats d'estimation d'empreintes carbone des studios, est ce que vous avez eu des éléments dont vous n'aviez pas perçu l'importance, qui vous ont sauté aux yeux, des enseignements déjà dans les quelques studios qui ont utilisé l'outil ? Oui. Déjà, on s'y attendait un petit peu, mais on a été surpris de la proportion, en fait. Donc Giros fait un bilan carbone sous deux protocoles. C'est-à-dire que ça exporte un bilan sous format BGES. C'est-à-dire que c'est le format français sur l'émission de gaz à effet de serre, tout ce qui est exogène, etc. Et aussi en Greenhouse Gas Protocol. Donc c'est le format international. Donc ça nous exporte deux versions et on peut utiliser le protocole GHG pour l'international. Et le GHG, c'est les fameux SCOP, c'est-à-dire le fameux SCOP 1, SCOP 2, SCOP 3. SCOP 1, c'est vraiment l'empreinte carbone des salariés, leurs déplacements, des locaux, de l'énergie. SCOP 2, c'est les achats. Donc qu'est-ce qu'on va acheter en tant qu'ordinateur, en tant que machin, etc. Et SCOP 3, chez nous, ça va être les joueurs. Ça va être quelle est l'énergie dépensée par ceux qui consomment nos produits. Et on s'attendait à ce que ce soit effectivement le plus important, mais on ne s'attendait pas à ce point, parce qu'on frise les 90% de l'impact, en fait. Alors 90% de l'impact de l'industrie en global, ça reste le SCOP 3, ça reste les joueurs, ça reste la consommation d'énergie des joueurs, mais aussi du coup l'achat, le renouvellement et le recyclage des appareils. Parce que l'analyse des cycles de vie des appareils qui sont utilisés pour jouer, ça a un impact vraiment très fort. Donc ça nous a surpris. On avait Ubisoft aussi dans le comité de pilotage de Giros qui nous avait déjà donné des pistes, qui avaient déjà effectué beaucoup du travail. On les en remercie d'ailleurs parce qu'ils nous ont vraiment apporté beaucoup sur la réalisation de Giros et qui nous avaient déjà prévenu que oui, c'est là que ça se passe et c'est là qu'il y a le plus gros de l'impact. Et du coup, c'est là qu'il faut qu'on adresse le sujet et qu'on puisse faire des choses pour pouvoir décarboner. Parce qu'on peut décarboner nos bureaux, nos ordinateurs, etc. Mais ça aura un impact minime. Donc il faut absolument qu'on engage tout ce qu'il faut pour adresser ça. Et du coup, ça va être le sujet du dépôt de dossier France 2030 Alternative Verte 2 qui a été déposé ce matin. Voilà. Donc Alternative Verte 1, c'est ce qui a donné naissance à Giros. Alternative Verte 2, ça va être comment on fait évoluer Giros vers un outil qui aide effectivement les studios à décarboner, qui donne des modèles d'action, qui donne voilà, si vous faites ça, vous allez réduire de temps, etc. Donc là, Giros, c'était la mesure. Et Alternative Verte 2, ce sera vraiment l'action. Et l'énorme enjeu, du coup, c'est que finalement, ce qu'il y a une énorme part dans l'empreinte carbone, c'est des critères où les studios ont relativement peu de levier. Enfin, un levier incitatif de sensibilisation. Tu disais qu'il y a des studios, j'ai oublié le nom du studio, mais qui proposait aux joueurs de connaître son empreinte carbone suivant le matériel qu'il utilise. Mais finalement, c'est plutôt du côté du joueur que peut se faire le changement. Comment un studio pourrait inciter justement les communautés de joueurs un peu à sensibiliser sur ce sujet ? Alors j'imagine que c'est dans le cadre du dépôt de dossier. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais déjà nous dire sur ces aspects ? Oui, il y a deux sujets. C'est-à-dire que, comme on a montré au début, on est entre la culture et le numérique. Donc il y a ce levier-là qui est effectivement ce qu'on appelle les green activations. C'est la sensibilisation au rang public, aux enjeux climatiques. Et sur notre nouveau studio avec mon associé, c'est là-dessus qu'on se base, mais aussi sur le côté low-tech. Donc effectivement, les green activations, ça va être, dans son jeu, le message proposer des solutions au travers de la narration, au travers du sujet du jeu, des mécaniques de gameplay, rendre la transition acceptable, enviable, désirable. Donc ça, c'est vraiment sensibilisation du grand public. Mais, à mon sens, on a aussi une énorme responsabilité en tant que studio sur l'empreinte carbone de nos joueurs. Parce qu'on est ceux qui fournissent des logiciels pour les plateformes, en fait. Donc il faut qu'on continue à soutenir les anciennes plateformes. Il ne faut pas qu'on les laisse tomber, parce que, du coup, ça incite les joueurs à renouveler leur matériel. Il faut qu'on code de manière ultra optimisée pour que ça tourne encore sur les vieilles machines. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est hyper important. Pas tant sur la consommation d'électricité que le jeu va avoir, mais aussi, c'est-à-dire que ça va avoir une consommation d'électricité moindre chez les joueurs. Et chez les joueurs qui ont un bilan carbone mauvais parce que leur pays utilise un mix énergétique basé sur le charbon, ça a quand même un impact. Donc, développer des jeux qui soient très peu gourmands en énergie et qui soutiennent les anciennes plateformes, ça a un vrai impact qui est démultiplié par le nombre de joueurs qui vont jouer à nos jeux. Donc, on a un vrai impact là-dessus. Il faut le prendre en compte. Il faut continuer à soutenir les anciennes plateformes. Par exemple, jouer sur une Switch, c'est excellent parce que ça utilise très peu d'électricité. La Switch a plus de 7 ans. C'est un objet qui a encore une vie devant lui, qui peut encore être utilisé pour jouer. Et il faut continuer à la soutenir. Il ne faut pas tout de suite passer à la prochaine Switch et oublier l'ancienne. C'est bien de continuer à soutenir les anciennes. Il y a aussi du coup un travail du côté des retailers, des gens qui produisent ces produits. Et est-ce que vous-même, vous êtes dans une part au sein du consortium, dans une part de lobbying pour aussi inciter les fabricants sur la durabilité des produits, etc. Bon, on a très peu de leviers. Il ne faut pas se leurrer. On est un consortium national. On a quand même le SEL qui nous soutient, qui a une grande partie de l'oreille des constructeurs. Mais qu'est-ce qu'on pèse face à un Microsoft, face à un Sony ou à un Nintendo ? On engage la discussion. Microsoft a mis en place beaucoup de choses pour calculer la consommation électrique de sa Xbox, par exemple. Ils ont mis en place des outils qui permettent de très finement détecter qu'est-ce qui utilise le plus d'énergie sur la Xbox, pour pouvoir développer de manière beaucoup plus verte. Par exemple, du coup, grâce à cet outil, les développeurs de Fortnite ont vu qu'il y avait quelque chose qui tournait en boucle pendant que les joueurs mettaient pause et regardaient leurs persos, et que ça consommait beaucoup d'énergie. Ils ont enlevé ça. Et parce que c'est les joueurs de Fortnite, ça a économisé 20 MWh d'énergie. En fait, juste de retirer ça au niveau des options de Fortnite, c'est autant que tout un parc d'éoliennes en mer pendant un an. Donc juste cette petite option, enfin juste retirer cette consommation électrique aux options de Fortnite, ça a eu un impact vraiment énorme auprès des joueurs parce que voilà, c'est Fortnite. Avec cet exemple, justement, tu as le sentiment que l'industrie s'est vraiment emparée de ces sujets-là, et ça a vraiment d'être vertueuse, même les plus gros studios. J'aime à penser ça. Après, je suis peut-être un petit peu optimiste, un petit peu naïve, mais c'est aussi dans son intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu vidéo dans un monde en ruine. On a besoin... Non mais voilà, on est une industrie du divertissement, on a besoin d'un monde qui aille bien pour continuer à faire ce qu'on fait. Donc c'est juste dans notre intérêt. J'aime bien rappeler ça à la base, c'est dans l'intérêt à tous, c'est pas forcément par idéologie, mère planète, etc. C'est dans l'intérêt de tout le monde, il faut qu'on s'y mette tous parce que sinon, en fait, vous n'allez plus avoir de boulot au bout d'un moment, parce que vous n'allez plus avoir de vie en fait. Donc j'aime à penser que oui, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Il y a beaucoup de plus en plus de jeux qui font des green activation, qui ont un message écologique dans leurs propos. Et aussi des jeux qui eux-mêmes calculent leur imprime carbone. Donc je pense aux jeux Salsi Chronicles, notamment, qui a réalisé un bilan carbone très très fin avec Ben Abraham, un universitaire australien qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là et qui a écrit le livre de référence, Video Games After Climate Change, qui est très pointu et qui a fait un bilan carbone vraiment précis. Et ils ont mis à disposition de tout le monde ce bilan carbone pour montrer, regarder ce que ça coûte de faire un jeu vidéo dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'on va sensibiliser l'industrie et montrer que si, peut-être que le jeu vidéo est un impact infime dans l'émission de gaz à effet de serre au global, mais pas si infime que ça en fait. Parce que mis bout à bout, de toute façon, tout ce qui est gaz à effet de serre, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc il faut tout adresser, tout en même temps. Si on revient à l'outil Giros, j'aurais deux questions. Alors on n'a pas montré à quoi ressemblait l'outil, parce que de l'aveu même, ce n'est pas forcément parlant, parce qu'en fait, c'est beaucoup de fichiers, de critères à remplir et ce n'est pas spécialement visuellement... Ce n'est pas très sexy, c'est vraiment des tableurs. Concrètement, pour un studio qui veut calculer son empreinte carbone, donc il doit faire un recollement de données. J'imagine que c'est ce qui prend le plus de temps pour ensuite mettre dans l'outil, et c'est presque immédiat le résultat. Et ça prend quelle forme ? C'est des tableaux Excel, des chiffres à rentrer dans des petites cases ? Oui, c'est ça. Globalement, c'est ça, c'est des chiffres à rentrer dans des petites cases, et à la fin, on a des jolis tableaux, des jolis camemberts, avec 40% de votre impact. C'est découpé selon BGES ou GHG Protocol, c'est différents postes à chaque fois. Donc GHG Protocol, c'est vraiment Scope 1, Scope 2, Scope 3. Et on voit que Scope 3, c'est immense. Donc oui, le résultat, c'est ça. Et c'est immédiat ? Le plus long, c'est le recollement des données ? Le plus long, c'est de saisir les données. Ce qui est immense avec Giros, c'est qu'un tel travail, si un studio voulait faire ce travail-là avec une entreprise spécialisée dans les bilans carbone, ça lui coûterait au moins 10 000 euros. C'est minimum pour faire quelque chose. Alors Giros a pas mal d'approximations, mais ça reste quelque chose qu'on rend accessible alors que ça ne l'était pas il n'y a même pas deux ans de ça. Donc c'est une révolution pour l'industrie et on espère qu'on va arriver à le pérenniser dans l'avenir parce que c'est un des outils les plus efficaces pour adresser le problème et pouvoir décarboner efficacement. Et a priori, c'est des critères qu'un studio peut rapidement cerner et mesurer ou il y a des conseils sur certains critères où il faut d'ores et déjà faire un peu de reporting pour pouvoir remplir l'outil ? Je pense aux déplacements, par exemple. Est-ce que ça n'oblige pas les studios à se dire « Désormais, on va devoir faire du reporting sur certains aspects parce que c'est des données qu'on n'a pas, on n'a pas l'antériorité ? » C'est assez facile. Dans les bilans comptables, on trouve assez facilement voyages, déplacements, etc. Ces choses-là, on peut aller les recouper. Le but, ce n'est pas forcément d'aller à 5 ans, c'est de mettre à jour chaque année. Donc on part de l'année en cours ou l'année précédente et voir l'évolution. C'est ça qui est important. Et avec la deuxième partie du dossier que vous avez déposé, idéalement proposer des pistes pour améliorer ce bilan chaque année. Là, on va se concentrer sur l'éco-conception. On a vu beaucoup pour Giros le soutien de l'ADEME qui a publié ce qu'on appelle des PCR, c'est des fiches techniques sur l'utilisation du numérique, quel est l'impact du numérique global. On a beaucoup injecté ça dans Giros. Du coup, c'est aux normes PCR européennes. J'insiste encore là-dessus, mais c'est vraiment l'état de l'art sur le bilan que ça donne. Et du coup, sur Giros 2, sur Alternative Verte 2, on va beaucoup se concentrer sur l'éco-conception, comment faire du code optimisé, comment supporter les anciennes plateformes, comment réduire la taille des assets, tout ce qui est data center aussi, ça consomme beaucoup d'énergie. Tout ce qui est stockage des données, stockage du données des joueurs, stockage du jeu, dans Giros, on va rentrer quelle taille fait le jeu, quelle est la taille du jeu pour que les joueurs qui le téléchargent, quel est leur impact quand ils téléchargent 45 gigas du jeu. La taille du jeu compte beaucoup sur son impact au global, parce que c'est quelque chose que les joueurs vont tous télécharger. Donc voilà, c'est ce genre de critères-là qui va être adressé dans Alternative Verte 2. D'accord, avec un levier formation, idéalement, qui sera proposé au studio. Ça marche. On va prendre quelques questions si certains ont des choses à demander à Mélanie sur l'outil. Il y a une question par là, Florence. Alors c'est un micro qui se lance. Je vais essayer de l'envoyer correctement. Qui casse pas si on le rate. Voilà, heureusement. Je parle comment, non ? Ah, ok, d'accord. Quels studios font partie de... sont des pilotes dans cette initiative ? J'aimerais savoir la liste complète. On peut les voir ici. Donc dans le Nord, on a Ankama, Ishtar et Ludogramme qui ont fait partie des studios pilotes. En Ile-de-France, on a Dotemu, Obibi, Amplitude, Spiders. Je crois que c'est Atlas et Fix, je suis pas sûr, Virtuos. Voilà, tous les logos sont là. De toute façon, ils sont remis aussi sur le site de Giros. Donc giros-javideo.com. On peut voir tous les studios pilotes qui ont participé au programme. Merci. Justement, j'ai récemment vu un des membres d'Ishtar Games. Ça se peut lancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la conférence. C'était vraiment super intéressant et c'est super important de faire ça. Donc c'est trop cool. Moi, j'avais une question. qui était que là, par exemple, on disait que du coup, 90% des émissions, en fait, ça vient des joueurs et notamment du matériel qu'ils vont utiliser, des ninjis que ça va demander. Donc là, c'est vachement bien parce que ça aide notamment. Enfin, on parlait du CNC qui va demander justement un estimatif, ce genre de choses. Mais c'est beaucoup pour les petits studios, finalement, ceux qui, au final, vont peut-être pas faire des si gros jeux que ça. Est-ce que... Je ne suis pas forcément très en actualité avec tout ce qui se passe à ce niveau-là, mais est-ce qu'il y a des choses de prévues aussi pour les gros studios, pour les forcer d'une certaine manière ? Là, on parlait de réduire dans l'énergie consommée pour la création de consoles en faisant attention aux composants. Mais plus que ça, en fait, même dans la manière dont on crée les jeux et le nombre de consoles qu'on vend et de quelle manière est-ce qu'on les fait, ça, c'est quelque chose sur lequel, on l'a dit, il faut absolument travailler. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire là-dessus ? Même législativement, en fait, ça serait vachement bien. Et je me doute que ce n'est pas vous qui allez répondre à ça. Si, je peux. Non, mais je suis évidemment d'accord. Et on a un impact. Effectivement, Giroz s'adresse surtout aux petits et moyens studios qui n'avaient pas les moyens de faire un bilan carbone, etc. Mais il faut rappeler que même les gros studios, notamment ceux qui sont cotés en bourse, sont dans l'obligation de produire un bilan carbone chaque année. Donc ça, c'est déjà une partie de l'impact. Ubisoft rend public son bilan chaque année. Et ça nous a aidé beaucoup aussi au niveau Giroz pour savoir quoi compter, etc. Et j'ai encore perdu le fil. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Oui, il y a la climat... De manière législative, en 2021, la France a passé la loi climat et résilience qui suppose que... Alors, je n'ai plus la date exacte. Je ne sais plus si c'est 2030 ou 2050. Excusez-moi. Mais ce qui suppose que tous les produits grand public affichent une empreinte carbone sur l'emballage. dont les jeux vidéo. Donc, législativement parlant, cette loi climat et résilience va forcer les jeux vidéo à mettre une empreinte carbone comme le Nutri-Score, en fait, sur la notice, sur l'emballage du jeu vidéo. Donc, ça va devenir obligatoire. Il y a de plus en plus de législations qui passent en ce sens. Et les constructeurs, les gros constructeurs, Microsoft, Sony, ils l'ont bien compris aussi. Même des constructeurs comme Apple rendent leur téléphone plus facilement réparable. Et de toute façon, ils vont avoir un problème qui est la raréfaction des métaux. On ne va pas pouvoir construire des PS6 indéfiniment. À choisir entre un générateur auxiliaire pour un hôpital et une PS6, je pense que le choix est vite fait. Ou une batterie, juste une batterie de voiture électrique ou une PS6, la voiture, en général, on en a plus besoin qu'une PS6. Donc, il va y avoir des arbitrages forts à faire bientôt par la raréfaction des métaux, de l'eau, de l'énergie. Donc, c'est dans l'intérêt aussi des gros industriels de se mettre à la page et de réduire leur empreinte parce que sinon, ils n'auront plus de marché, en fait. Merci beaucoup. Bonjour. La petite question, elle est un peu téléguidée, mais Giros, penses-tu que c'est un outil qui puisse être adapté pour les projets qui sont dans l'incubateur ? Est-ce que ça nécessiterait une adaptation, un accompagnement pour saisir de l'outil ? Il me semble que c'est en cours, si je ne me trompe pas ou non. Parce qu'en fait, avec Giros, on passe aussi beaucoup dans les écoles pour former les futurs étudiants à l'utilisation de Giros. Donc, c'est un module qui est assez... une présentation de l'outil assez simple, mais quand même assez complète pour que les futurs travailleurs et travailleuses du jeu vidéo puissent saisir les données qui vont bien dans Giros. Donc, au travers de l'organisme de formation de Bertie, il y a une formation à Giros qui est proposée aux écoles. Et non, pour l'incubateur, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans Giros pour commencer à faire un premier bilan. Tout ce qui est les locaux, ça veut être une partie de l'utilisation des locaux de la plaine. pour ce qui est l'achat de matériel, c'est en fonction du matériel qui est utilisé soit à la plaine, soit par les incubés. Donc, il y a des adaptations qui peuvent être faites sans problème. Et j'encourage encore à aller voir l'outil, à aller voir sa notice d'utilisation sur le site. Ok, merci. Vous avez évoqué le besoin de rendre la transition désirable auprès des utilisateurs, notamment en mettant en place des solutions sur la narration, le gameplay. Est-ce que ces solutions existent déjà aujourd'hui ? Dans quelle mesure elles sont mises en place ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Oui, il y a énormément de jeux qui s'emparent de ce sujet. Il y a notamment le collectif Playing for the Planet qui... Alors, Paying for the Planet, c'est un programme de l'ONU qui est sur tous les fronts, qui produit des rapports sur la décarbonation de l'industrie vraiment technique, quel est l'impact de l'industrie du jeu vidéo en GHG, etc. Mais qui aussi organise ce qu'on appelle la Green Game Jam. La Green Game Jam, c'est prendre des jeux qui existent déjà, donc des gros jeux, des jeux Ubisoft, des jeux mobiles, et faire une update qu'on appelle le Green Game Jam. Donc c'est une update, par exemple, dans tel jeu où il va falloir sauver les abeilles, une update où il va falloir sauver les coraux, enfin ce genre de choses. Et Playing for the Planet a déjà fait trois Green Game Jam, ou quatre, je ne sais plus exactement, il faudrait aller le voir sur leur site, où vraiment, ils présentent, il y a des prix qui sont attribués par l'ONU, par le public, etc., sur quel studio de jeux vidéo a fait la meilleure, ce qu'on appelle Green Activation, donc qui a le plus d'impact, qui a, quel est l'update dans cette Green Game Jam qui a touché le plus de joueurs, qui a le plus d'impact au global, etc. J'invite tout le monde à aller regarder ce que produit aussi ce qu'on appelle le project Drawdown, to draw, dessiner down en bas. C'est un collectif qui produit toutes les solutions contre le changement climatique, donc ça va de manger moins de viande à peindre les toits en blanc, enfin avant, toutes les solutions, c'est un PDF de 200 pages, moi j'adore ça. Et c'est là-dedans, par exemple, qu'on a eu l'idée pour notre jeu Kamaeru, qui est un jeu de collection de grenouilles, mais qui sensibilise à la restauration des zones humides. Donc le jeu, on le vend au grand public comme un jeu de collection de grenouilles, il faut faire un refuge à grenouilles et pour avoir le plus de grenouilles possible, il faut restaurer la zone humide qui est à côté. Parce qu'en fait, dans le projet Drawdown, on a vu que la restauration des zones humides, ça pouvait, si on restaurait toutes les zones humides qui ont été drainées ces 30 dernières années, ça capturerait 40 gigatonnes de carbone en 10 ans. C'est énorme, c'est-à-dire que les zones humides qui ont été drainées, c'est responsable d'autant d'émissions de carbone que toute l'aviation civile. Donc c'est un levier qui est hyper important, hyper efficace de remettre en eau les zones qui ont été drainées et de protéger les zones humides qui sont encore intactes. Donc ça, c'est un exemple de sensibilisation au grand public sur, en fait, non, les zones humides, c'est désirable, il faut les protéger. Dans le jeu, on a une jauge de capture carbone, littéralement. on apprend aux joueurs que les zones humides capturent le carbone et plus le joueur les restaure, plus la capture carbone augmente. Donc c'est au travers de plein de mécaniques, de gameplay et de narration qu'on arrive à sensibiliser les joueurs et de manière vraiment très efficace. Avec l'IGDA, le International Game Developer Association, on a un groupe climat et on a produit ce qu'on appelle le Game Design Playbook for Climate Change qui a toutes les design patterns, tout ce qui est les Game Design qui peuvent sensibiliser les joueurs à la question. Donc tout ce qui est la compétition qui aura planté le plus d'arbres, tout ce qui est la coopération, tout ce qui est... Voilà, c'est un... Il n'y a qu'une version alpha pour l'instant mais c'est un... C'est une notice qui est disponible sur le site de l'IGDA qui est disponible pour quels sont tous les leviers en Game Design et en narration qu'on peut activer pour sensibiliser le grand public au travers de nos jeux. Merci beaucoup. Bonjour. On a beaucoup parlé des jeux vidéo et aussi également des consoles, tout ce qui est hardware mais au niveau des moteurs de jeu, est-ce qu'il y a des choses qui se font de ce côté-là ? J'adore cette question. Alors, il y a... Effectivement, donc pour notre jeu par exemple qui est à Maïru, on utilise Godot qui est un moteur open source et qui est surtout très léger. C'est-à-dire que même sur le choix du moteur de jeu, on a un impact en fait sur quel moteur de jeu est le plus adapté pour le type de jeu qu'on veut développer. donc nous, on a choisi Godot parce qu'on a un jeu 2D surtout d'interface qui n'a pas besoin d'un 3D rendering absolument incroyable, pas de shader, etc. Il y a des modules donc dans JIROS 2, l'alternative verte 2, on va proposer des modules d'éco-conception dans Unity par exemple. Donc c'est des choses qui ont un gros impact parce qu'on sait qu'utiliser par exemple que des blueprints sur Unreal, ça a un impact plus fort que de coder en dur directement. On utilise trop de plugins Unity, ça ne va pas le faire. Et aussi, juste tout simplement sur la taille du jeu en fait à la fin. Voilà, c'est ce genre de choses. Après, je ne sais pas quelles sont les actions des constructeurs de ces moteurs spécifiquement. Je sais que Unity a un programme qui s'appelle Unity... Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas Unity Games for Challenge ou quelque chose comme ça. Ils ont un programme qui donne des fonds, un grant, une subvention en fait, un concours aux jeux qui ont une Green Activation dedans. Tous les ans, il y a ce concours-là qui a lieu et Unity du coup finance ce genre de jeu qui contient une Green Activation. donc je pense qu'ils ont aussi... Il y a des gens chez Unity par exemple qui sont sensibilisés au changement climatique qui sont au sein de l'IGDA Climate Change aussi. Donc je pense qu'il y a des initiatives qui sont prises de ce côté-là aussi. Est-ce qu'il y a encore des questions ? C'est bon ? Ah, une question. C'est la dernière. Désolée de reposer une question. Non, c'est très bien, merci. Vu que vous avez parlé un peu d'écrire notamment de votre jeu autour de recréer des zones humides, du coup, est-ce qu'il y a des ressources qui pourraient aider pour... Vu que la fiction d'anticipation m'intéresse beaucoup, est-ce que vous avez des ressources que vous conseillez pour écrire de la fiction d'anticipation autour de ces problématiques-là en fait ? Alors, il me semble que l'année dernière c'était rigolo parce que l'année dernière à PIX, on avait aussi Yasmina Auburten qui parlait de ces sujets-là. Elle est responsable dans une organisation qui s'appelle Les Nouveaux Récits, je crois, qui s'occupe exactement de cette question-là en fait. On parlait l'année dernière de comment rendre la transition désirable au travers de nos oeuvres culturelles et elle présentait vraiment, ben voilà, dans telle série on voit des panneaux solaires, dans telle série on voit ça, dans telle série on voit ça. Il y a beaucoup de ressources qui existent sur le sujet, là je ne les ai pas toutes en tête mais je vous engage à regarder ce qui s'appelle Les Nouveaux Récits. Il y a pas mal de ressources disponibles en ligne. Merci beaucoup Mélanie. Merci à vous. Je fais juste le petit point programmation puisqu'on a vraiment un fil rouge sur l'éco-responsabilité et l'empreinte carbone. Si c'est les sujets qui vous intéressent côté annonceur, on a juste à côté, là ça va démarrer à 10h30, Décathlon qui va montrer comment en tant qu'annonceur il travaille avec les prestataires sur la question de la décarbonation dans la production audiovisuelle avec une autre plateforme qui s'appelle GreenShot qui est privée qui est une plateforme belge et qui aide aussi les retailers et d'autres acteurs à mesurer leur consommation carbone. Côté entrepreneuriat à 10h30, c'est Stéphane Rapneau qui prend la relève de Mélanie pour nous parler de l'état du marché de l'investissement dans le jeu vidéo et qui va nous donner des astuces pragmatiques pour naviguer un peu dans les eaux troubles du financement. À 11h30, on a un sujet sur la licence donc c'est l'occasion de parler plutôt de grosses licences pour le coup. Je ne sais pas s'ils ont utilisé Giros mais on a Nekon qui va parler de la licence Robocop, Studio 2.21 sur Little Big Adventure, Timple Picture sur le petit Spirou côté audiovisuel et Quantic Dreams qui travaille actuellement sur Star Wars Eclipse. Et on parlait de Unity alors ce ne sera pas sur le sujet de l'éco-responsabilité, ça va être plutôt lié à l'intelligence artificielle parce qu'il y a un sujet qui reste à débat sur le point de vue éco-responsable mais qui viendra à 14h présenter la gamme Unity Muse. Merci beaucoup Mélanie. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Giros et à tester l'outil et bonne journée. Applaudissements Applaudissements Salut, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada